Les nouveaux quartiers se construisent. Les premiers logements de la ZUP ont été livrés depuis le mois de septembre pour amener une agglomération nouvelle de 20 000 habitants. Presque une petite ville à elle toute seule. Une petite ville à laquelle il fallut des commerces. Deux ans plus tard, en novembre 1969, c'est la famille Dezers qui installe cette boutique, la toute première de la place de Provence. Donc j'avais 20 ans, il y a 44 ans que je suis ici. Et bon, le quartier a changé un petit peu. Mais enfin, les champs, il y avait des marguerites autour de nous. Donc c'était un peu la campagne. Au fil des mois, le quartier s'est rempli, le centre commercial s'est animé et le magasin de vêtements a perduré jusqu'alors, au point de devenir une véritable institution. Alors apprenant la fermeture prochaine de l'enseigne, les clients fidèles sont un peu troublés. Nous arrêtons le 25 janvier au soir. Je me pose la question de savoir où je pourrais chercher des cravates de mon mari. J'étais 40 ans pour qu'il y ait, maintenant on est arrivé dans l'Inde. Mais la maison Dezers, on l'a connue depuis sa création. Alors c'est une maison qui avait de la renommée. Voilà, la maison Dezers, c'était des vêtements de qualité, c'était une maison sérieuse. Dirigée par ses parents, puis par Catherine elle-même, la boutique a employé au fil de son histoire jusqu'à 24 personnes. Certaines vendeuses sont restées plus de 30 ans et même retraitées, elles ont du mal à quitter tout à fait la boutique. J'habite sur Poitiers et puis quand je viens au marché, je viens dire bonjour quand même. Quand on reste 34 ans dans une maison, je pense qu'on a quand même des nés un peu familier. Mais l'histoire s'arrête là, l'activité n'a pas trouvé de repreneur, c'est la pharmacie voisine qui s'installera dans ses murs. Merci.